T'as un problème à téléphone, non ? Allô, autorité ? Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, monsieur le procureur au Congo-Gagala. Oui, c'est de la part de qui ? C'est de la part de monsieur Bitouma-Kunga André Masbay, président de l'association jeunesse de bout du Congo. Je vous appelle suite au dossier de Saran Dengue, mon procureur. Il a raccroché la pelle. Il a raccroché la pelle. C'est comme un mouton-mouenou-pouilloué, le procureur a vu le feu. Là-même, c'est parce que tu t'es présenté normalement, mais si tu disais ce monsieur Faïmona, il n'allait même pas dormir chez lui. Il allait voir sa maison. Le procureur a vu le téléphone. Mon parquet, mon parquet, mon parquet. On va enlever le verre qui est dans le four. Voilà. Non, mais à partir de demain, à partir de demain lundi, nous allons nous concentrer sur le procureur et le directeur de 5 PC. Exactement. Depuis que le directeur de 5 PC est là, on ne voit pas le changement. On ne voit rien. Donc, au Moulin, on ne connaît pas combien est-ce que le pétrole se vend. Et la troisième personne, ce sera Rosalie Matono, la ministre des Forêts. Parce que le Congolais ne connaît pas combien de bois se vend au Congolais. Personne ne sait. Donc, nous allons nous concentrer sur Rosalie Matono, au Kongakala, et à où le public de la CNPC. La semaine de demain, là. Les journalistes... Le procureur a vu le téléphone. Voilà le Congolais. Voilà l'exemple de nos autorités. Voilà. Ils n'arrivent même pas à s'exprimer. Un compatriote appelle, il reprend la question. Le procureur a tchao. Il a une résidence sereine. 5,8 patates et 50 euros dans le coin du Congolais. Mais rien que ça ne forme pas, même s'il arrive en France, il n'a pas la beauté. Il va faire bon. Bon, s'il n'a qu'à aller seulement dans son village, c'est plus mieux pour lui. Le procureur n'arrive pas... C'est-à-dire, les autorités n'arrivent plus à parler avec leurs compatriotes. Nous sommes leurs compatriotes, nous sommes leurs enfants. On veut savoir le dossier, pourquoi le dossier, ils vont transférer, transférer, comment on appelle, désolé, à Pointe-Noire. Voilà. Nous, on veut savoir le dossier de Saran Dengue. pourquoi ils n'étaient pas sortis pour en parler ? Pourquoi ? Hein ? Ils l'avaient envoyé, je ne sais pas, c'est un supprimant. Hein ? Pourquoi le troubadour n'a pas parlé de ça ? Bah, voilà même. Voilà même. C'est ça, le problème. Toujours des combines. On n'a pas parlé de ça. Toujours des combines. J'ai écrit à Toubadour via son WhatsApp. Il a lu, il ne m'a pas répondu. Je lui ai dit, mais attends, nous avions procès en cours. Les Congolais attendent les informations. Nous avions une annonce sur Brazenius. Qu'est-ce que vous en dites ? Il a bien lu, mais il ne m'a pas répondu. Mais quand je lui ai envoyé les annonces contre le général, il a publié rapidement. Mais quand il s'agit du général, il ne le publie pas. J'ai son numéro. Il le sait. Je lui ai envoyé des annonces. Il faudrait que tu m'envoies ça aussi. Il faudrait que tu m'envoies ça aussi. D'accord. Il y a un seul numéro et celui de Brazenius. Voilà. Là, ils sont en train de se faire voir maintenant leur position. Le procureur, prononce-toi. Prononce-toi sur l'affaire Sarandeng. Ça, ce n'est pas grave parce que je suis déjà informé que ça sera au tribunal de grande instance. Tout à l'heure, après cet appel, je serai avec toi sur WhatsApp. Je vais prendre des renseignements qui vont gérer comment ça va se passer. J'ai quelqu'un là-bas qui m'informe. de toutes les façons de toutes les façons généralement, je n'ai pas de propos à tout dire sur lui. attend, 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 attend. Je n'ai pas de drogue le téléphone. Je n'ai pas de drogue le téléphone. toutes les façons .